Bonjour à tous d'abord je voulais vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année 2019 j'espère que vous aurez plein de belles lectures entre autres évidemment j'ai reçu pour mon travail une énorme quantité de livres documentaires qui seront mis sur les étagères du CDI comme je les ai quelques temps chez moi le temps de les amener là bas je vais en profiter sachant que je n'ai que quelques jours pour vous en présenter parmi ceux que je trouve les plus intéressants après c'est mon avis personnel ils sont tous très intéressants mais étant donné qu'il y en a plusieurs centaines il fallait évidemment que je fasse un choix les livres documentaires je rappelle pour ceux qui auraient un petit doute ce sont des livres qui contiennent des informations qui vont nous apprendre des choses mais évidemment je les ai choisis de manière à ce qu'ils soient ludiques intéressants et lisibles par les jeunes puisque c'est l'objectif alors le premier livre que je voulais vous présenter s'intitule petites leçons de choses voilà comment ça se présente alors qu'est ce que c'est que ce livre donc c'est un livre édité chez la librairie des écoles l'auteur est Jean-Pierre Picandé et l'illustratrice est Clotilde Palomina donc l'objectif de ce livre c'est de faire faire des sciences aux enfants par la pédagogie Montessori alors la pédagogie Montessori c'est une pédagogie qui est reconnue pour pour faire manipuler les enfants les faire vivre aussi en dehors de la classe les faire vivre les sciences dans la nature et par des expériences par exemple donc elle va permettre aux enfants d'expérimenter en même temps qu'ils apprennent alors l'avantage de ce livre c'est que il y a un sommaire qui est très visible pour les enfants puisque le sommaire est créé avec des pictogrammes donc du coup par exemple je sais pas il y a un dessin de pomme ils vont ils savent que à telle page ils vont avoir des informations sur les pommes donc aussi c'est un livre qui peut être utilisé par les professeurs puisque il permet d'aborder différentes différentes notions et à chaque fois c'est très bien fait parce que c'est de différentes manières je vais vous expliquer ça donc les pages sont organisées de manière à ce qu'une double page aborde à chaque fois un sujet différent et h sur chaque double page on a différentes catégories donc j'observe je dessine je fais l'expérience et puis je retiens alors sachant que la catégorie je retiens le maximum que j'ai pu voir c'est une dizaine de lignes en moyenne c'est plutôt cinq lignes donc c'est raisonnable pour des jeunes enfants en plus les explications sont claires et les illustrations ce sont des dessins c'est très très bien illustré sont des dessins réalistes donc pour moi c'est un livre idéal à découvrir soit en famille soit pourquoi pas en classe le seul bémol que j'y verrai c'est que il n'y a pas d'index pour aider le lecteur à se repérer donc pour moi c'est un livre qui est idéal des sept huit ans à utiliser en famille pour faire des expériences qui sont très très simples il n'y a pas besoin de grand chose parfois c'est juste couper une pomme pour voir les pépins à l'intérieur pour comprendre comment elle est constituée voilà c'est pas il n'y a rien de bien compliqué dans les expériences mais elles sont très très claires et puis très intéressante pour les enfants deuxième livre que je voulais vous présenter c'est celui-ci animaux et créatures de la mythologie je vous montre un petit peu l'intérieur comme tout à l'heure hop là voilà alors quand on dit de la mythologie ça serait en fait des mythologies puisque plusieurs mythologies sont présentées dans le livre alors la mythologie grecque et romel mythologie scandinave l'égypte le moyen-orient l'afrique l'inde et l'extrême-orient et puis l'amérique et l'océanie donc c'est par continent plus ou moins par continent on va dire évidemment la scandinavie c'est pas un continent à lui tout seul enfin bon voilà donc pourquoi ce livre est il intéressant donc déjà les auteurs ce sont sylvie bossier et nicolas martel comment dire la maison d'édition c'est milan les plus donc c'est au programme de 6e puisque les monstres notamment sont au programme de 6e donc ça peut aider les enfants à mieux comprendre ce qui est voilà ce qu'ils doivent étudier ensuite on a une double page qui présente une petite histoire par créature ou par monstre donc ça c'est plutôt chouette et puis en plus de cette double page à la fin de chaque catégorie donc à la fin de chaque partie si vous voulez il y a les fiches d'identité des monstres qui sont redonnées donc ça c'est pratique pour les exposer les recherches à faire qu'est ce que j'ai noté encore ah oui alors un bémol une absence d'index là là si on veut savoir si une créature est dans le livre ou pas il va falloir regarder en détail le sommaire sachant qu'en plus le sommaire n'est pas extrêmement bien réalisé à mon idée puisque en fait il y a une présentation des grandes parties qui est appelée sommaire au début du livre et puis il y a ce que j'appellerais des sous sommaires au début de chaque partie qui répertorie tous les monstres mais bon ça veut dire qu'il faut à chaque fois se rendre au niveau de la partie concernée pour relire la liste de tous les monstres bref ce n'est pas très pratique de se situer dans ce livre voilà c'est le bémol malgré tout il est intéressant la mythologie c'est aussi un sujet qui intéresse énormément les jeunes dès qu'on leur en parle un petit peu ça éveille directement leur intérêt en général et voilà pourquoi je le conseille parce qu'en plus il est bien fait les explications sont claires l'âge c'est à partir de 9 10 ans puisque 9 10 ans c'est à peu près l'âge à laquelle on entre en auquel on entre en sixième donc donc voilà 9 10 ans c'est bien troisième livre que je voulais vous présenter vous le connaissez peut-être déjà parce qu'on le croise beaucoup famille zéro déchet famille zéro déchet comme son titre l'indique c'est un livre qui a été réalisé par une famille qui a testé l'idée de réduire ses déchets au maximum pendant alors l'époque où le livre avait été écrit ça faisait un an ils ont continué et ils se sont améliorés encore alors les auteurs ce sont jérémy pichon et bénédicte moret et l'illustrateur c'est bluetooth très poétique c'est édité chez thierry soukart édition alors l'avantage c'est que les auteurs ont vraiment testé ce qu'ils conseillent donc du coup nous on sait qu'on peut quand même leur faire confiance et puis si on a envie nous aussi de protéger un minimum notre planète c'est une démarche qui est quand même extrêmement intéressante dans laquelle on peut s'investir il y a beaucoup beaucoup de conseils beaucoup d'astuces par exemple des recettes pour réaliser sa lessive son son dentifrice son produit la vaisselle soi même ce qui permet d'avoir moins de produits chimiques déjà c'est mieux pour le corps humain et puis c'est mieux évidemment pour les je veux dire quand on quand on envoie dans les tuyaux des produits extrêmement chimiques on sait très bien que ça va les polluer alors que si on fabrique soi même sa lessive ou son liquide vaisselle ou même son dentifrice on va choisir ce qu'on met dedans c'est l'avantage en plus le fait de fabriquer soi même en général c'est plus économique enfin même 99% du temps c'est plus économique que de l'acheter tout fait donc il ya moins de déchets puisque vous n'avez pas de contenant et puis c'est plus économique la présentation est claire il est facile à lire il peut se lire pour le plaisir ce livre c'est pas une leçon qui est donnée d'autant que en plus il y a des illustrations qui sont très humoristiques et qui viennent un peu égayer la lecture alors le petit bémol c'est que pour moi enfin c'est pas vraiment un bémol c'est que ce livre il s'adresse plus aux ados et aux adultes alors aux ados genre grands ados à partir de 13 14 ans et aux adultes pourquoi parce que ce sont vraiment des conseils qui vont peut-être moins intéresser un enfant un enfant fabriquer lui-même sa lessive il s'en moque un petit peu par contre il existe le guide les enfants zéro déchet si vos enfants sont intéressés par la démarche ou si vous souhaitez les intéresser n'hésitez pas à vous tourner vers ce guide là donc ce guide le guide famille zéro déchet il s'adresse plutôt aux parents ou au on va dire aux jeunes adultes voilà le quatrième livre que je voulais vous présenter le voici le voilà donc c'est 100 grandes femmes de l'histoire donc les textes sont de Clémentine Baron et Patricia Créter et les illustrateurs il y en a un nombre infini enfin j'exagère hein mais du coup je peux pas tous vous les citer c'est pas possible vous irez voir si le livre vous intéresse vous n'hésitez pas à aller voir mais en tout cas il y a un très grand nombre d'illustrateurs alors je vous montre un peu à l'intérieur hop là alors comme vous avez pu le voir c'est un portrait par double page les explications sont aérées ça donne envie à l'enfant de lire c'est le premier bon point ensuite les portraits sont dans l'ordre chronologique ce qui est là également un très très bon point pour les enfants pour les aider à se repérer et c'est très pratique le fait que ce soit dans l'ordre chronologique qu'est-ce qui est bien ? bah le fait que ce soit des femmes parce qu'il est vrai qu'on met plus en avant les personnages masculins dans l'histoire alors quand ils disent grandes femmes de l'histoire c'est pas vraiment grandes toutes en tout cas pas toutes par les actes qu'elles ont fait parce qu'il y a par exemple des grandes criminelles c'est plutôt les femmes célèbres de l'histoire mais en tous les cas ça met un peu de girl power c'est pas mal le bémol que je verrai c'est qu'il y a une majorité quand même de personnalités américaines ou européennes même si il est vrai que tous les continents sont représentés on aurait peut-être aimé un peu plus de diversité là-dessus peut-être que ça viendra dans un deuxième volume j'espère j'ai oublié de vous donner la maison d'édition alors c'est chez Quelle Histoire le livre je le conseille dès 9 ans, 9-10 ans là encore à peu près à l'entrée en 6ème et puis le dernier livre que je souhaitais vous présenter il est grand, il dépasse, haha vous savez pas encore ce que c'est c'est mon préféré il s'appelle Animalium, vous l'avez peut-être déjà croisé en librairie si ce n'est pas le cas, le voici alors vous pouvez voir déjà que les illustrations sont des petites oeuvres d'art à elles toutes seules les auteurs sont Jenny Broome pour les textes et Cathy Scott pour les illustrations il est paru aux éditions Casterman il se présente comme un livre musée l'objectif c'est d'être un livre musée et d'ailleurs le prologue est de Sandra Knapp qui est docteur au musée d'histoire naturelle de Londres donc quand même pas rien les illustrations comme je le disais sont extraordinaires l'objet livre lui-même est magnifique on va l'ouvrir lui aussi hop là voilà, c'est pas le meilleur là du coup voilà il y a de nombreuses explications le livre est organisé en 6 parties les invertébrés, les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères et à l'intérieur de chaque partie vous trouvez un habitat avec les animaux qui sont détaillés un habitat particulier je sais pas, par exemple les régions froides, le pôle, quelque chose comme ça il y a un index donc ça permet de retrouver si on cherche un animal en particulier le bémol que je verrais par rapport à ce livre c'est que le vocabulaire est parfois un peu compliqué pour les plus jeunes donc c'est mieux de le lire en famille mais en même temps les illustrations contrebalancent ce côté là puisque les enfants vont avoir envie de feuilleter ce livre ils vont découvrir les dessins mon 5 ans s'est déjà jeté dessus tout à l'heure donc en fait le vocabulaire je pense pas que ce soit un frein étant donné que de l'autre côté les illustrations vont attirer l'enfant par contre c'est du coup plutôt à lire en famille à lire seul je dirais aux alentours de 12-13 ans le livre serait à lire seul aux alentours de 12-13 ans je pense voilà à partir de 12-13 ans sinon en famille vous pouvez y aller même avec les tout petits il n'y a pas de soucis voilà pour aujourd'hui j'espère que cette présentation vous a plu étant donné que j'ai d'autres livres documentaires à vous présenter et bien ce sera pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire si les livres documentaires vous intéressent si vous préférez les livres de fiction n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je sache ce qui vous plaît si ce que je fais vous plaît ou non voilà moi je fais surtout ces vidéos pour interagir avec vous et donc ça me fera grandement plaisir d'avoir des commentaires n'oubliez pas voilà je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis salut les jeunes je vous dis à tous je vous dis à tous